D'abord, M. le Président, merci. Je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année et qu'on tourne enfin la page sur cette pandémie. J'ai écouté avec attention et avec intérêt les interventions de mes collègues sur le projet de loi pour un rapport d'impôt unique administré par Québec. Je remercie d'abord mon collègue de Montarville pour son énoncé éloquent. Même chose pour mon collègue de La Prairie. Je salue aussi les discours de mes collègues du Parti conservateur, qui affichent une ouverture certaine à ce projet de loi. Merci. Même chose pour mes collègues du NPD. J'ai bien écouté les interventions des députés de Rosemont-la-Petite-Patrie et de New Westminster-Bernaby. Et je comprends que le NPD se dit ouvert au principe, mais a des réserves quant à la protection des emplois. Je partage aussi cette préoccupation-là, et je suis certain qu'en comité, nous serons bonifiés ce projet de loi pour qu'il réponde à cette préoccupation tout à fait légitime. D'ailleurs, le projet de loi a été rédigé avec cette préoccupation. Monsieur le Président, j'ai été très déçu que les députés du Parti libéral annoncent leur opposition à ce projet de loi. Ma déception attient surtout au fait que les arguments qu'ils ont avancés pour s'y opposer sont, ma foi, pas du tout sérieux. Par exemple, dire qu'administrer un seul rapport d'impôt coûterait plus cher qu'en administrer deux, puis qu'ainsi les libéraux vont voter contre le projet de loi pour économiser de l'argent, ça ne tient pas la route. De leurs arguments qui manquent de sérieux, je comprends que le gouvernement et le Parti libéral sont contre le projet de loi, mais pour des raisons qu'ils n'osent pas évoquer. C'est cousu de fil blanc. Si nous n'étions pas en pandémie, j'essaierais d'avoir des discussions de corridor avec la ministre des Finances pour connaître la ou les raisons véritables de leur opposition. Je tiens à vous rappeler, M. le Président, que ce projet de loi sur l'impôt unique administré par Québec, il reçoit un large appui. Puis aussi, ce n'est pas une entreprise pharaonique. C'est une simple amélioration dans nos façons de faire pour faciliter la vie des gens et des entreprises du Québec. Produire une déclaration plutôt que deux déclarations. Répondre et se justifier à une seule agence plutôt qu'à deux agences. Ne pas faire le travail en double. C'est tout. Je tiens encore une fois à rappeler que ce projet fait consensus au Québec. L'Assemblée nationale s'est unanimement exprimée en sa faveur. Le premier ministre Legault l'a formellement demandé au premier ministre de ce gouvernement. Une écrasante majorité de la population québécoise appuie ce projet. Tout le Québec Inc. appuie l'idée. Les chambres de commerce, le conseil du patronat, les entreprises indépendantes, l'ordre des comptables, mais aussi de nombreux syndicats. M. le Président, le projet est bon pour les Québécois. Selon l'IREE, il générait 425 millions d'économies par année. On parle de 39 millions pour les particuliers, 99 millions pour les entreprises, puis 287 millions en dédoublement qu'on élimine. Ce projet de loi permettrait aussi à Québec de lutter plus efficacement contre les paradis fiscaux, d'une manière autonome, plutôt qu'en comptant sur Ottawa, qui dort au gaz. M. le Président, un projet de loi assez simple, puis qui n'a rien de révolutionnaire. Un projet de loi qui s'inscrit dans le respect de la nation québécoise, puis qui fait sauver du temps puis de l'argent à tout le monde. M. le Président, je veux aussi vous rappeler qu'il y a 20 ans, après des années de négociations, Québec a réussi à conclure une entente avec Ottawa pour la perception des taxes de vente auprès des entreprises. Plutôt qu'Ottawa perçoive la TPS, puis que Québec perçoive la TVQ, bien, Revenu Québec perçoit et la TPS et la TVQ en même temps. Ça fait beaucoup moins de paperasse pour les entreprises, puis ça génère d'importantes économies. Revenu Québec est présente dans chaque région du Québec, puis ça fonctionne bien. C'est un succès, puis il n'y a pas personne qui s'en plaint. Je demande donc à mes collègues d'appuyer le projet de loi sur l'impôt unique administré par Québec pour compléter ce qui a été commencé il y a 20 ans. M. le Président, je vous remercie. Bravo! Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada